Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Philippe Legouen, membre du conseil d'administration du mouvement européen des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors le 24 mai prochain, le mouvement européen des Yvelines organise un colloque au théâtre Montancier à Versailles sur la cybersécurité. Avant de parler de cet événement, pouvez-vous nous expliquer les objectifs du mouvement européen des Yvelines au quotidien ? Écoutez, le mouvement européen déjà c'est un mouvement national, donc nous nous sommes organisés des sections départementales, donc nous représentons les Yvelines, mais c'est avant tout un mouvement qui est représenté dans toute la France, voire dans d'autres pays d'Europe. C'est une organisation ancienne qui a été créée dans les années 50, au début, au prémice de la communauté européenne. Et qui est là pour, eh bien finalement, rapprocher les citoyens des questions européennes. Et c'est notre travail, c'est ce que nous faisons, nous essayons de rendre les questions européennes beaucoup plus concrètes pour l'ensemble des citoyens. C'est un mouvement qui n'est apolitique, qui n'est pas affilié à un quelconque parti politique, mais qui est représenté par des personnalités qui viennent de la société civile et qui ont tout en commun le fait de vouloir promouvoir les questions européennes au plus grand nombre, pour les rendre faciles à comprendre. Et lors des débats à la présidentielle, la position de la France au sein de l'Europe a parfois été remise en question. Les jeunes ne se sentent pas toujours concernés par les thématiques européennes. Comment peut-on aujourd'hui intéresser la jeune génération à l'Europe et à ses enjeux ? Et comment faites-vous, au sein du mouvement européen des Yvelines, pour intéresser cette jeunesse ? Écoutez, nous essayons en tout cas d'intéresser au maximum les jeunes. C'est vrai qu'au niveau du mouvement européen national, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, les différents outils aujourd'hui à disposition. Nous-mêmes avons aussi un compte Twitter, mais nous sommes beaucoup plus modestes. Nous essayons surtout d'intéresser, je dirais bien sûr les jeunes, mais toute la population, à travers des événements, des conférences, des rencontres, des discussions, pour qu'on puisse échanger. Et bien sûr, pas uniquement entre participants convaincus, mais nous essayons d'avoir une pluralité, et notamment justement ceux que vous citiez, les jeunes qui se sentent parfois assez éloignés, ou voire qui sont opposés, nous essayons de discuter avec eux pour échanger et leur expliquer que l'Europe nous concerne tous, et bien plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire que l'Europe est là au quotidien, peut-être que les gens ne la voient pas, ne se rendent pas compte, mais presque toutes les politiques qui se font dans les États membres, et bien se font à l'échelle européenne. Donc, il faut mieux essayer d'y participer et de le savoir. Et nous le disions il y a quelques instants, vous organisez un colloque sur la cybersécurité le 24 mai prochain. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Eh bien, d'une part parce que nous avons remarqué que cette thématique n'était pas beaucoup abordée généralement dans les conférences traditionnelles qui ont lieu organisées par les organisations de la société civile qui s'occupe de l'Europe, et que c'est une préoccupation qui touche tout le monde. Dès dans notre vie quotidienne, nous sommes tous peut-être potentiellement les cibles de cyberattaques, ne serait-ce que par les SMS qui essayent de nous accrocher pour que l'on donne ses comptes bancaires, etc. Mais aussi les entreprises, les hôpitaux, on l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a des faiblesses partout. Et au niveau européen, je crois qu'il y a une prise de conscience. Et nous avons voulu essayer d'en parler à notre niveau, en réunissant un certain nombre d'experts et pour aussi sensibiliser le plus grand nombre, et en particulier les jeunes, parce qu'il y a des créneaux pour faire des formations dans ce domaine. Et il y a un gros besoin aussi dans ce domaine. Alors justement, vous indiquez que le thème s'inscrit dans les préoccupations prioritaires de la présidence française de l'Union européenne. L'Europe, justement, est-elle déjà engagée dans la cybersécurité ? Et en quoi la cybersécurité concerne toute l'Europe ? Alors, vous savez, les questions de sécurité, Bon, alors d'une part, il y a, comme vous le savez sans doute, un paquet de législations sur le numérique qui est en cours d'achèvement au niveau européen, puisqu'il y a eu récemment encore la décision sur un certain nombre de protections des données, etc. Mais je dirais que la cybersécurité, ça concerne aussi les questions plus régaliennes de sécurité, de police, de militaires, qui fait que finalement, au niveau européen, on n'est pas suffisamment organisé. Je pense que c'est ce colloque qui va aussi le pointer et qu'il faudrait faire plus en commun, parce que chaque pays membre, effectivement, essaye d'agir à son niveau. Mais vous voyez bien que les questions dépassent largement les frontières d'un État membre, puisque quand on est dans le cyber, on est dans le niveau global, dans le niveau mondial, et les cyberattaques ne se limitent pas à des frontières. Donc, il faut s'organiser beaucoup plus. Je crois que cette prise de conscience commence à se matérialiser en Europe. La présidence française de l'Union a mis cela aussi sur la table pour que chacun des États membres s'en rende compte. On le voit également aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. On voit bien qu'il y a tous les jours des attaques dans le monde du cyber, qui sont d'ailleurs plus ou moins bien déjouées à niveau des États membres. Et il faut s'organiser beaucoup plus. Donc, c'est l'objet de notre colloque d'en parler pour que peut-être les prises de conscience se fassent plus présentes. En général, les cyberattaques visent nos données personnelles. Les dangers sont multiples. Falsification d'identité, demande de rançon ou encore vol d'argent sur les comptes en banque. Est-ce qu'il faut une formation plus accrue des futurs cyberdéfenseurs pour ne plus risquer à l'avenir de voir nos données personnelles entre de mauvaises mains ? Je crois qu'il faut déjà une sensibilisation de nous tous parce que nous sommes tous les utilisateurs des technologies et nous sommes tous potentiellement des victimes. C'est un peu comme le code de la route, si vous voulez. Si on utilise une voiture, on connaît le code de la route. Si on utilise aussi un ordinateur ou l'Internet, il faut connaître aussi les risques. Mais au-delà de ça, il faut absolument que les entreprises, en particulier les petites entreprises, les PME, et puis aussi les administrations, soient sûrement beaucoup mieux armées par rapport à ces risques-là, qui sont souvent sous-estimées. On l'a vu, il y a eu des attaques célèbres, il y a eu des grosses entreprises qui ont été rançonnées, même des petites, des hôpitaux. Et là, il y a sûrement un déficit de personnes formées. Et c'est l'objet aussi de notre colloque, c'est d'attirer l'attention sur les formations qui existent. Les écoles nous disent qu'ils ont du mal à recruter des candidats. Donc voilà, il faut y aller parce qu'il y a du travail dans ce domaine. Alors justement, une école européenne de cybersécurité est basée à Versailles. Les forces de l'ordre sont confrontées régulièrement à des faits de cyberattaques. On a également pu constater que les hôpitaux sont parfois mal protégés. Aujourd'hui, ne peut-on pas considérer que nous sommes en retard en termes de cybersécurité ? Faut-il un éveil des consciences de la part à la fois de nos dirigeants à l'échelle nationale et à l'échelle européenne ? Je crois qu'en effet, vous avez raison, il faut un éveil des consciences à tous les niveaux. Que ce soit les pouvoirs publics, qui peut-être pensent que ça ne concerne pas forcément toutes les entreprises, mais que les grandes administrations. Et ce n'est pas le cas, parce que quand les grandes administrations sont bien protégées, les cyberattaques changent de cible et vont vers celles qui sont le moins bien protégées. Donc en effet, il faut beaucoup plus de gens formés à cela, qui comprennent de quoi il s'agit, qui sachent y faire face. Et il faut cette prise de conscience à tous les niveaux, que ce soit au niveau évidemment européen. Nous sommes sûrement plutôt en retard par rapport aux États-Unis, et on le voit, mais les États-Unis évidemment ont inventé la plupart des outils que nous utilisons. Donc effectivement, ils ont sûrement en termes de programmation un avantage historique, mais ce n'est pas une raison pour nous endormir. Il y a beaucoup à faire. Et quand on entend les spécialistes et ceux qui vont s'exprimer dans ce colloque, ils nous diront justement, ils nous dresseront le tableau et nous verrons à ce moment-là qu'il y a des besoins énormes et qu'il faut absolument passer à la vitesse supérieure. Et alors en un mot, qu'attendez-vous de cet événement ? Quels en sont les objectifs ? Est-ce que c'est la prise de conscience, la sensibilisation, la prévention ou le passage à l'acte ? Vous savez, nous, le mouvement européen, nous sommes là pour sensibiliser les gens aux questions européennes. Donc déjà, nous souhaitons que les participants, le public qui viendra, apprennent quelque chose, qu'ils se rendent compte que ce problème-là est un problème européen, qu'ils voient peut-être les réponses qui sont en partie données et peut-être manquantes, et puis pour les plus jeunes et nos auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être se cherchent une voie professionnelle, peut-être qu'ils aient le déclic de se dire « mais j'ai envie de travailler dans ce domaine-là » qui est un domaine d'avenir. C'est cela. Après, nous sommes modestes, nous doutons bien qu'un seul colloque à Versailles ne va pas apporter toutes les réponses, mais au moins bien connaître mieux cette problématique. Nous aurons un général de gendarmerie spécialiste de la cyberdéfense qui va nous dresser un tableau, je pense, assez impressionnant de ce qui se passe, que nous ignorons dans notre vie quotidienne. Et je crois qu'à partir de là, et à partir de ce que diront les écoles présentes aussi, il y a des possibilités, pour ceux que ça intéresse, de se lancer dans ces métiers. La sensibilisation sera le mot d'ordre de ce colloque avec plusieurs intervenants qui interviendront, bien entendu, tout au long de cette journée. Merci beaucoup, Philippe Legouen, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration du mouvement européen des Yvelines. Le colloque aura donc lieu le 24 mai prochain au Théâtre Montancier à Versailles. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada